Dans ce tutoriel, nous allons voir comment exporter les dessins, les pièces, une par une, pour pouvoir dessiner les plans d'exécution. Tout d'abord, affichons le projet en vue de dessus, sur la version vue en Z. Alors là, j'affiche le projet en ligne cachée, et je vais choisir ligne cachée avec les lignes invisibles affichées en pointillé. J'exporte ce projet avec la virgule, et je le mets dans le clipboard numéro 1. J'ouvre un fichier 2D, CADWORK, que je nomme planque d'exécution, et je l'enregistre à un endroit juste à côté du 3D, pour pouvoir le retrouver facilement. Celui-ci s'affiche. Je vais choisir une échelle, par exemple le dixième, et je vais vérifier si mon dessin en important, avec un 3 et le clipboard 1, 3 pour coller clipboard 1, puisqu'on l'a affiché dans le clipboard 1, nous voyons que mon dessin est très petit par rapport à la dimension de ma page A4. Je viens donc déplacer mon dessin dans un autre layer, à l'échelle 1 cinquième. Pour déplacer mon dessin, il suffit de le sélectionner, et avec le raccourci 5 du pavé numérique, de le déplacer. Je le déplace, et avec un clic du milieu, je viens le mettre à l'endroit souhaité. Abordons maintenant la cotation du dessin. Pour coter ce dessin, je vais cliquer sur le raccourci P, et avec deux clics gauches, venir chercher les deux points les plus longs correspondants à la pièce. Je continue ma cotation avec l'angle de la pièce, et j'appuie sur le raccourci A pour angle, et viens chercher avec deux clics gauches chaque arrête constituant l'angle. Je poursuis ma cotation avec le raccourci P, et je viens mesurer, prendre la cotation de la largeur de notre pièce. Pour agrémenter à présent mon plan d'exécution, je vais exporter des vues axonométriques, nous montrant l'assemblage détaillé. Je procède de la même façon que pour la vue de dessus. Pour exporter, j'appuie sur le raccourci virgule, j'enregistre dans un clipboard, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, le tout c'est de se souvenir. Je me remets en 2D, et avec la touche 3, j'importe mon clipboard à l'emplacement souhaité. Ensuite, je peux gérer un petit peu le facteur, étant donné que je ne vais pas jouer sur l'échelle, je vais jouer sur le facteur d'agrandissement de mon détail. Vous voyez, là je vous présente l'axonométrie en ligne cachée, et l'axonométrie avec ligne pointillée du détail. Je fais également une vue axonométrique de la pièce seule, que j'exporte dans mon 2D, pour que l'on voit bien le détail de l'assemblage, une fois la pièce nue, et je l'importe dans mon 2D, à condition de choisir le bon clipboard, voilà, ceci, et je la place à un endroit stratégique sur ma mise en page. Je m'aperçois ici qu'il me manque une cotation essentielle pour la fabrication de ma pièce. Je la rajoute avec le raccourci P. Vous pouvez également déplacer vos cotes en la sélectionnant, en appuyant sur la touche raccourci 7, pour l'étirer et changer son emplacement. Donc voilà, il me manquait cette cote là, qui partait du bout, pour pouvoir coter correctement mon pièce à fabriquer. Sur mon dessin technique, il me manque une vue essentielle, c'est la vue de côté d'une pièce. Donc je la sélectionne, je vais dans plan 2D en haut à gauche de mon écran, plan 2D, et je sélectionne la face qui m'intéresse, et j'exporte avec un virgule clipboard au choix, ma pièce dans mon dessin 2D. Une fois importée, je la sélectionne et je la déplace pour pouvoir la mettre en page correctement, et j'ajoute les cotes nécessaires, manquantes, qui correspondent à l'épaisseur de mon assemblage et l'épaisseur de la pièce totale. Je n'oublie pas de mettre des titres à mes vues pour pouvoir parfaire mon dessin technique. Sur mes cotes, dans la configuration des modes graphiques, je n'ai pas de décimales, donc je vais modifier le réglage de mes cotes, et je rajoute une décimale et je peux l'enregistrer dans mes modes graphiques avec les clics droits, les clics du milieu, pour pouvoir parfaire mon mode graphique. Je peux également vérifier les autres cotes, si elles correspondent à nos attentes de dessinateur-projeteur, avec des traits de cotes qui ne touchent pas le dessin, voilà, comme ceci. Je remplis également le cartouche de mon dessin pour renseigner mon dessin d'exécution, et j'imprime celui-ci en PDF sur l'imprimante virtuelle dans le fichier commun que vous aurez à disposition.